... Voyons quels sont les communiqués de presse qui pourraient secouer les marchés d'échange le mercredi 3 janvier. Voici le calendrier économique. La Suisse publiera son PMI manufacturier pour décembre à 8h30 du matin. Les données de novembre ont surpris fortement à la hausse, lundi s'ayant atteint son plus haut sur 7 ans. Le rapport allemand sur l'emploi suit à 9h. Il sera surveillé de près. Le taux de chômage ajusté des variations saisonnières est resté au même bas niveau au cours des trois derniers mois. La Grande-Bretagne publiera son indice PMI de la construction pour décembre à 9h30. Lundi s'est progressé en novembre, atteignant son plus haut niveau en six mois. À midi GMT, nous découvrirons le compte rendu très attendu de la réunion de la Fed qui a eu lieu en décembre. Cette réunion a apporté une hausse des taux. À 15h, les USA publieront leur indice PMI manufacturier de l'ISM de haute importance pour décembre. Lundi s'est légèrement reculé en novembre, tout en restant dans le territoire positif. Les données américaines sur les dépenses de construction pour novembre seront disponibles à la même heure. Les données d'octobre sont apparues plus fortes que prévues, affichant le rythme de croissance le plus rapide depuis mars. L'Australie fera connaître la performance de son indice des services pour décembre à 22h30. Lundi s'est regagné du terrain en novembre après avoir glissé à son plus bas sur huit mois, le mois précédent. La Chine publiera son PMI des services Kaixin pour décembre à 1h45 du matin. Lundi s'est continué de croître en novembre grâce à une accélération simultanée des nouvelles commandes et de l'emploi. Cela conclut le calendrier économique de mercredi. Je suis Jacques Everit. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse-clés de jeudi. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada